Bonjour tout le monde dans le groupe du stage, tout temporaire du stage, je suis ici avec Aïcha qui très gentiment a accepté d'être interviewée et pour faire un témoignage de ce qu'elle a vécu dans le cercle des femmes et des cours que j'ai donné en avril et qui vont recommencer évidemment au mois de juin et je crois qu'on est en ligne, je me vois ici à gauche, donc bonjour tout le monde dans le groupe et bonjour Aïcha, voilà, toi tu es actuellement au Maroc, n'est-ce pas, je trouve ça? Tout à fait, je suis à Tangier, c'est extraordinaire comment on peut, comme ça travailler ensemble à une distance, c'est magnifique, donc toi tu as participé, tu t'es inscrite au cours et au cercle de femmes au mois d'avril et je voulais donc savoir qu'est-ce qui t'a décidé à participer à ça? Donc l'un ce sont les cours où on danse beaucoup, on bouge beaucoup et l'autre où on va être dans un coaching de groupe, on va verbaliser dans un cercle de femmes, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cela? Écoute, déjà dans un premier temps, donc ça s'est passé en plein confinement, donc tu vois je me suis retrouvée vraiment toute seule et du coup c'est marrant, je suis tombée par hasard sur tes cours et je ne sais pas ça a vibré en moi en fait, ça m'a vraiment parlé, je manquais à cette période-là de légèreté, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, le féminin, la légèreté, tout ce côté féminin, je me trouvais assez tu sais, comportement plus masculin, homme, action, mais qu'il y avait cette intuition féminine que je sentais que j'avais en moi, mais qui s'était perdue je crois en chemin et donc toi je ne sais pas, je suis tombée par hasard sur un mail et donc du coup je me suis dit ça, ça il faut que je suive, ça il faut que je, voilà, que je commence en plein confinement à suivre ces cours-là, ce stage. Oui, ça c'est souvent, je ne sais pas, les personnes qui sont ici dans le groupe, comment elles m'ont trouvé, je suis sûre sur Facebook, mais c'est souvent quand ça vibre comme ça, comme on se dit par hasard, mais on sait très bien que c'est, voilà, c'est quelque chose de magique toujours. Alors, donc tu, quand on a fait ça en ligne, il y a beaucoup de gens qui vont trouver, faire un cours en ligne ou en danse ou en bouge, comment toi tu as vécu ça ? Écoute, tu connais mon histoire, donc moi, mon ordinateur n'a pas fonctionné du tout et donc je ne travaille depuis Tanger qu'avec un petit téléphone Samsung et pourtant j'ai senti vraiment, il y avait le zoom bien sûr, donc je te voyais, je voyais les autres personnes même du groupe et il y avait aussi un suivi parce que tu prenais le temps de nous montrer les mouvements et en même temps tu t'approchais de la caméra pour voir si chaque personne faisait bien le mouvement et donc, mais il y avait quand même cette connexion qui était là et ça c'était hyper important. Donc même, j'ai envie de te dire, même à travers un écran finalement, il y a cette connexion qui se fait et voilà, moi j'étais super, super contente en tout cas. Oui, on s'est en tous les cas bien amusés, je me rappelle de ces séances où c'était ouais, c'était vraiment chouette. Mais dis-toi, tu dis que tu avais un petit téléphone, comment c'était pour la musique ça ? Parce que moi, quand tu vas dans un cours de danse, tu as les baffles et tu as la musique, comment, malgré et malgré que c'était juste le téléphone, c'était ok ça ? C'était ok, disons que ce n'est pas le même son que la salle bien sûr, on ne va pas sentir, mais c'était ok, tu vois c'était ok et puis après dans le groupe, tu nous as réenvoyé les musiques, donc du coup, ben je les remettais, je les remettais quand j'étais toute seule et puis je dansais dessus quoi. Oui, 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 tout à fait. Et puis tu avais le replay, tu pouvais quand même aussi si tu avais. Et on a fait des méditations guidées, est-ce que tu te rappelles de ces méditations guidées ou pas ? On en a fait pas mal. Oui, oui, il y en avait pas mal, là maintenant, mais je sais que j'étais aussi, avec méditation aussi, j'étais en plein dedans, donc c'est vraiment comme si on était tous, toutes connectées en fait. Et donc là, toi tu faisais partie de ce cercle VIP, cercle de femmes et où nous avons un groupe WhatsApp, comme tu as dit, ça spécifiquement, donc parce que les deux premières heures, c'est l'échauffement avec les mouvements de la danse orientale, puis la symbolique de ce mouvement que j'explique, ce cercle bien spécifiquement, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui était le plus là-dedans pour toi ? Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, donc les premières séances c'est danser, donc c'est juste vraiment être dans la légèreté et tout ça, et dans ce cercle finalement, tu décortiques, pas décortiquer le mouvement, mais vraiment que les mouvements ont un impact sur notre corps et du coup sur notre mental, bien sûr, ce que j'ai aimé, on était cinq, donc c'est aussi ce partage, c'est chaque mouvement, qu'est-ce qui nous a amenés, et c'est vrai qu'on se rendait compte par rapport à certaines personnes que certaines avaient même pleuré parce que ça avait touché leur féminité, tu vois, donc il y avait ce décortiquement du mouvement et l'impact qu'il a finalement sur notre corps et notre morale et notre mental et notre vie, tu vois, c'est l'explication des mouvements que nous avons l'impression de faire juste comme ça, mais qui du coup ont quand même, ça va beaucoup plus loin, tu vois, moi j'ai retenu ça, par exemple le chimie, tu as parlé du chimie aussi, donc bon, à la danse, on danse le chimie, on ne sait pas très bien, c'est sympa et tout, mais après, quand tu nous expliques que finalement ça permet d'être ancré, tu vois, d'être aligné, du coup, par après, moi par exemple, chaque fois que j'étais dans ma cuisine en train de cuisiner, hop, chimie, quand je sentais, tu vois, que j'étais trop dans mon mental et que mes pensées arrivaient là, non-stop, et je me dis, c'est marrant, mais là maintenant je te parle et du coup, ça venait le mot, tu vois, chimie, comme si, et alors je faisais ces mouvements de chimie qui sont très sympas, c'est de la danse, quoi, tu vois, et ça me ramenait à ici et maintenant, et c'est ça, et voilà, ça, ça m'a vraiment, c'est par ce mouvement, enfin, ce groupe de féminins sacrés, ça permet de comprendre, tu vois, de comprendre les choses et de les appliquer, bien sûr, pour pouvoir être ici et maintenant. Et de les intégrer dans sa vie de tous les jours, ça c'est vraiment, par rapport à un cours de danse normal, bon, moi à Bruxelles, je donne des cours de danse, on peut venir quand on a envie, mais ici c'est vraiment, je demande toujours un engagement de minimum un mois, et est-ce que pour toi ça fait un sens d'avoir, comme ça, travailler avec un groupe de cinq femmes qui se sont engagées dans ce cycle, est-ce que ça fait un sens ? Mais tout à fait, parce que déjà, une des valeurs qui est importante pour moi, c'est le partage, et donc, du coup, quand on reste comme ça à quatre séances, déjà, on commence à partager, et il y a cette connexion qui est aussi importante pour moi, et cette connexion entre les personnes, et moi ce que j'ai aussi aimé, c'est quand une personne parle, c'est qu'on rebondit, on dit, ah mais moi aussi, tu vois, et ça c'est chouette, parce que quand une ose finalement dire ce qu'elle a dans le cœur, ce que ce mouvement lui a apporté, ce que le féminin s'a créé, ce que ça a révélé en elle, ce que ça a fait vibrer en elle, tu vois, ce que ça a résonné en elle, du coup c'est comme si elle donnait l'autorisation, tu vois, inconsciemment, aux autres aussi dire, mais moi aussi ça m'a fait ça, c'est incroyable, tu vois, donc bien sûr que ça a un sens dessus, et puis quatre fois, c'est pas grand chose, franchement. Oui, oui, c'est d'ailleurs ici, à partir de jeudi, donc j'ai ouvert l'espace membre, je sais même pas si tu as vu, mais j'ai ouvert cet espace membre, et là, il y a la possibilité de rester vraiment dans l'espace membre jusqu'à la fin de l'année, et de faire, oui, parce que je me rends compte, depuis que je donne ça l'année dernière, en janvier, on avait ça à Bruxelles, il y a des gens qui ont fait un, quatre, trois mois comme ça, mais tu vois les gens avancer, les femmes, vraiment comme s'épanouir, il y a quelque chose, tu vois, comme une vague, et ça va chaque fois plus haut, plus haut, et ça fait tout à fait un sens, et quand on a un groupe comme ça, qui chemine ensemble, ça c'est, moi, personnellement, je vois ces femmes devenir quelqu'un d'autre, devenir elles-mêmes, en fait, pas quelqu'un d'autre, devenir vraiment elles-mêmes. Qu'est-ce que c'était pour toi, le fait d'avoir cette régularité chaque semaine? On avait le cours chaque semaine. Écoute, moi, personnellement, j'en avais besoin, donc je, oui, tu te sens, tu te sens accompagnée, voilà, c'est comme si, tu vois, c'est quelqu'un qui te prend par la main, et qui te dit, tu sais, jeudi prochain, on se voit, tu sais, voilà, donc il y a un accompagnement, je ne suis pas toute seule, je ne me suis pas sentie toute seule, et moi, ça m'a même été en joie de dire, waouh, waouh, jeudi, tu sais, j'avais quelque chose dans la semaine, comme je dis, j'étais dans le confinement toute seule, j'étais là, et je me dis, waouh, on va se retrouver, les cinq nanas plus toi, tu vois, donc, oui, un groupe de nanas, on va se retrouver, il y a un accompagnement, un suivi et un partage. Ça, pour moi, c'est ce qui était vraiment top, tu vois. Ouais, voilà, tu dis exactement ce qui, moi, dans mon idée et ce que je peux donner comme support, qui, moi, me fait grandir et que je sais que c'est un espace protégé, une sororité et un espace pour pouvoir s'exprimer et s'ouvrir et partager le vécu parce qu'on croit toujours, les femmes croient toujours qu'elles sont les seules à vivre ça et puis on a peur et on se rend ferme et on se dit, mon Dieu, personne ne va être aussi mal que moi, comment je peux le dire ? Et puis, on est tous dans le même bain. Exact, exact. Ça fait tellement de miroirs, on est vraiment tous dans le même bain. Si je peux me permettre, Boudroun, il y avait aussi quelque chose, c'est que, moi, quand j'ai commencé aussi, c'était, tu sais, je suis la femme forte, j'ai besoin de personne, je peux me débrouiller toute seule. Mais c'est lourd, tu vois, c'est vraiment lourd à supporter. Tandis que dans ce groupe, moi, je me rappelle d'une personne, je crois, qui avait perdu son boulot ou pas et le fait de le déposer là-dedans, tu vois, c'est quand même un soulagement, tu vois, et de se rendre compte que tu n'es pas toute seule. Enfin, il y a pas mal parmi nous qui ont déjà eu leur C4 et que finalement, c'était une bonne chose, tu vois. Mais sur le moment, quand on reçoit l'info, c'est le monde qui me tombe sur la tête, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et finalement, c'est que derrière ça, il y a une opportunité, tu vois, mais surtout qu'on peut le déposer quelque part, tu vois, parce que des fois, par rapport à nos membres de famille, comme on est toujours la femme forte, on n'a pas envie de le montrer, tu vois, on a toujours envie, mais là, du coup, c'est, pouf, tu sais, tu vois, la pression qui tombe et ça, c'est super, voilà, de partager, d'échanger surtout, d'échanger et de voir qu'il y a des femmes qui sont dans la même vibration que nous, tu vois, ça, c'est super important. Oui, c'est vraiment beau ce que tu dis là, oui, parce qu'on doit toujours, on pense de voir, mais pour beaucoup, au travail, on doit avoir cette façade où on ne peut pas montrer ses faiblesses. Donc, la famille, pareil, ça dépend vraiment où tu es, mais souvent, on a des rôles et des rôles et des rôles et puis on est là-dedans et quand est-ce qu'on peut déposer son fardeau, oui. Avec la danse, on le fait symboliquement, mais quand on danse un cercle de femmes, on est tous, en fait, guérisseuses quelque part les unes des autres et comme tu dis, déposer ça au milieu. On a d'ailleurs fait quelque chose jeudi dernier, peut-être qu'on va le refaire ici au stage, tu vois, comme je travaille avec l'intuition et que chaque fois ça sort de moi, en fait, sans que je puisse le prévoir, on a fait un cercle de femmes aussi tunis par la main et on a déposé, on a mis plein nos rayons de lumière à l'intérieur et là, on a déposé exactement ce que tu as fait, c'est ce qu'on a fait jeudi et même pour moi, c'est quelque chose de vraiment guérisseur. C'est extraordinaire, c'est magique. Oui, j'adore. Et c'est ça en fait, c'est tu nous autorises de déposer nos masques, tu vois, et tout à coup, c'est comme si on était, tu vois, on est soulagé, on est allégé, enfin je peux déposer mon masque, tu vois, et on tombe, enfin pas le mot tomber, on est dans la légèreté et ça c'est super, tu vois, même dans le corps on le sent parce qu'on commence à faire des mouvements, tu vois, comme ça, comme si on avait un poids comme ça sur les épaules. Oui, 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 je me rappelle, c'est toujours tellement, c'est une transformation et tellement rapide, on ne pourrait pas dire que, je veux dire là, on a une heure et demie de cours et on voit une transformation et ça se percute dans la vie de tous les jours, plus de joie et des choses comme ça. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on n'a pas besoin de penser pour appliquer en fait ce que tu dis. C'est comme si c'est, boum, c'était rentré dans nos gènes ou dans notre ADN et du coup quand il y a quelque chose, tu vois, ben voilà, on se met, il n'y a pas longtemps, tu sais, une petite anecdote, j'étais à la campagne et donc je rentre au toilette et là il y a un grand miroir, je termine, je me lave et puis, je ne sais pas, j'ai eu envie de danser, de faire ce cercle 8 là que tu dis, tu vois, et j'ai attrapé un fou rire et c'est venu comme ça, tu vois, parce que j'ai senti que j'avais besoin de légèreté et du coup le mouvement, bam, est venu et donc je me suis mise à danser la danse orientale et puis je suis sortie dans la légèreté chez les invités. Ah, trop chouette, tu ne m'avais jamais raconté ça, mais tu sais que moi je faisais ça au travail quand j'avais encore un travail au bureau, j'avais besoin de danser, donc déjà j'allais toujours à la toilette, l'étage en dessous pour pouvoir dans les escaliers où c'était seul, on pouvait bouger, mais c'est vrai que devant la toilette, il y a le miroir et moi je fais toujours des tas de choses, ça me faisait du bien, c'est quand même beau quand même quand on fait ces mouvements et ça fait quelque chose. Et c'est ça qui est génial, c'est en un clic, tu vois, on revient comme voilà, avec de la légèreté. Oui, c'est génial. Ok, Aïcha, je ne voudrais pas prendre plus de temps en temps, un très grand merci. Merci à toi Godrun. Et voilà, j'espère que ça a inspiré les personnes qui nous regardent ici dans le groupe, vous allez expérimenter ça mercredi si vous faites et je pense que vous allez tous faire le stage et cette magie, elle est chaque fois renouvelée, elle est chaque fois quelque chose d'à l'instant présent que le groupe et moi ensemble, on le crée. C'est magnifique. Merci Aïcha, on se voit bientôt. Merci Godrun, je t'embrasse, à très bientôt. A bientôt. Bisous, ciao, ciao.